Nous sommes heureux d'accueillir Claudine Boris et Patrice Chagnard jusqu'au 27 novembre. Vous pourrez encore voir de nombreux films. Nous les retrouvons aujourd'hui pour une leçon de cinéma qui sera animée par Nicole Brené. Bonne séance. Merci beaucoup Dominique. Merci à tous de votre présence. Je remercie en particulier Catherine Bizerne qui m'a conviée à animer cette masterclass. J'en suis extrêmement heureuse et honorée. Grâce à elle j'ai découvert une oeuvre qui m'émeut énormément, qui m'est devenue tout à fait essentielle. Merci de m'accepter à vos côtés. En découvrant les films de Claudine Boris et Patrice Chagnard, je me suis remémorée une phrase que j'ai écrite il y a vraiment très très longtemps, il y a 27 ans. Je ne connaissais pas encore votre travail, qui était la suivante. Le cinéma est le plus grand autoportrait que l'humanité s'est donné, s'est offert à elle-même. C'est grand évidemment au sens, si je rapporte cette phrase à votre oeuvre, c'est grand au sens quantitatif en extension. Grâce au cinéma on n'a jamais vu autant de peuples divers, autant de modes d'existence différents. C'est vrai de votre oeuvre, qui à la fois trouve un terrain d'ancrage en France, bien sûr, mais qui voyage aussi vers les peuples en Arménie, en Afrique, au Japon, au Brésil, en Inde. Mais bien sûr c'est surtout grand au sens qualitatif, donc le cinéma dans sa fonction d'approfondissement, en tant qu'il permet de décrire avec une infinie subtilité, d'infinies nuances de comportements, de situations, de sentiments, ce qui me semble vrai partout dans vos films. Donc ceci se déroule dans les mines du Nord, dans les banlieues, à Bondy, à Aubervilliers, et puis bien sûr, comme on le verra tout à l'heure, dans les bureaux d'une multinationale. Donc c'est l'humain qui s'avère chez vous toujours surprenant, dans ses interactions aussi avec autrui, qui sont d'une complexité parfois stupéfiante, et puis dans ses affects aussi extrêmement vertigineux parfois. Alors un exemple, en 1981, Claudine réalise Juliette du côté des hommes, elle décrit comment les hommes, enfin elle décrit grâce à elle, les hommes se décrivent eux-mêmes, et se décrivent à l'époque, comme essentiellement obligés de jouer la comédie, et l'un d'entre eux notamment explique qu'il n'a pas du tout l'habitude de penser à lui-même, ce qui en ces temps évidemment de narcissisme forcené nous paraît très surprenant. Donc il y a une sorte d'ethnologie chaque fois qui se dessine, puisque cette situation, disons, comportementale, cet éthos, il a quasiment disparu aujourd'hui, des gens, enfin en tout cas en Occident, en France, la France contemporaine, voilà. Et moi j'ai reconnu par exemple mon père dans cet autoportrait, et ça m'a vraiment beaucoup touchée. Donc je dirais comme aucune autre discipline, le cinéma a montré l'humanité, mais quelle humanité ? Voilà, c'est ça la question qui vous concerne frontalement, et sur ce point, votre parti pris est extrêmement clair, donc je vais vous citer un bout d'un scénario dont vous allez nous lire aussi, vous allez faire le cadeau de lire un extrait tout à l'heure, qui s'intitule « Nous le peuple », donc c'est dans la note d'intention, je cite, « L'une des constantes du cinéma documentaire depuis son origine, c'est de filmer et de donner la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas, c'est d'aller voir du côté des petits gens, du côté de ceux qui sont sans pouvoir. » Votre travail s'inscrit dans cette constante, dans cette histoire. En tournant notre caméra vers ces personnes, nous ne cherchons pas à transmettre un quelconque message, nous sommes simplement en quête de paroles et de visages nouveaux, étrangers, inconnus. Nous sommes en quête de ces paroles et de ces visages anonymes, qui ensemble forment la part invisible, la part oubliée du peuple. Donc, oubliez, entre guillemets, faite de citation. Donc, en ce sens, votre travail s'apparente très explicitement aux efforts théoriques et scientifiques d'historiens tels Arlette Farge ou de sociologues tels Pierre Bourdieu, qui sont vos contemporains, et je dirais que vos films constituent sur un mode visuel la contrepartie artistique, mais elle-même populaire. Et donc, à découvrir vos films, il se confirme que, comme ceux de René Vautier, de Pierre Perrault, de Anand Patvardant, qui était dans cette salle il y a quelques années, de Johan van der Kocken, ou le même Lech Kowalski aujourd'hui, que cette part, cette part que vous dites oubliée, elle contient, elle recèle toute la beauté, l'intelligence, l'énergie, la générosité dont l'humanité peut faire preuve. Et donc, je voudrais montrer une petite minute de votre œuvre, parmi toutes les autres minutes dont celle-ci nous gratifie. Donc, j'ai choisi une minute dans un film qui relève de ce que Moravia, à propos de Pasolini, avait appelé la poésie civile, c'est-à-dire cette forme d'art, que ce soit littéraire ou cinématographique, qui documente de façon aussi factuelle que poétique, en l'occurrence une lutte, donc là c'est une lutte de paysans au Brésil, dans le Cerre-Tao. Donc voilà, c'est un film signé par Patrice, qui s'intitule « Quelque chose de l'arbre, du fleuve et du cri du peuple » en 1980. Alors, on va voir. Prends les bonnes pièces. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, donc ce vers de cette chanson, « Car où l'histoire se perd, la vie se gèle », voilà, pour moi c'est la formule même, à vocation quasiment théorique, de ce que c'est qu'une mémoire, une transmission, un lien, bien sûr, un savoir, un savoir ancestral. Donc c'est presque une définition du documentaire, en tout cas d'une fonction du documentaire. Il y a d'autres films qui fonctionnent un peu sur le même mode, mais voilà, c'est une concentration magnifique. Un autre exemple, on pourrait les multiplier à l'envie, c'est par exemple dans « Le lieu du combat », aussi signé par Patrice en 1982, donc qui se déroule cette fois en Afrique, je cite, « Qui d'entre nous n'a pas faim, nous n'avons que notre salive dans la bouche ». Voilà, votre film regorge, enfin votre œuvre regorge de tels enregistrements, de phrases absolument inoubliables. Donc il s'agit de la beauté d'une parole qui est non seulement une parole d'oublié, de sans voix, comme dit Arlette Farge, mais qui est aussi une parole non-occidentale, et surtout, je dirais, c'est l'essentiel, une parole antémédia, une parole qui n'a pas été souillée, filtrée, déformée, abattardie, appauvrie par les médias. Donc votre parole, c'est d'abord écouter, recueillir, donc recueillir la présence, mais aussi la parole d'autrui, comme autant de signaux conscients et inconscients, non seulement des situations d'oppression, mais aussi, bien sûr, des intelligences singulières et collectives qui vont y résister. Et c'est pourquoi il va être beaucoup question de la parole au cours de cette masterclass, parce que c'est une dimension fondamentale de votre œuvre, mais aussi parce que c'est la part souvent la plus ingrate à intégrer, en fait, dans les films. On a l'impression que c'est la part austère, peut-être, qui n'est pas cinétique, qui n'est pas spectaculaire. Or, tout au long de vos films, vous avez au contraire trouvé des moyens de rendre cette parole vivante, significative, emblématique, agissante, et sans jamais vous départir d'une parfaite transparence. Voilà, c'est l'équilibre magnifique de votre style. Et c'est pour ça que j'avais mis cette masterclass sous l'égide de la polysémie du terme entretien, donc entretien au sens de dialoguer, de maintenir, et aussi de garder vivant un phénomène, de le maintenir en état, le garder vivant. Et pourquoi ? Parce que votre travail consiste essentiellement, je dirais, à venir au secours, en image, à tout ce qui est exploité, dominé ou en danger. Donc par exemple, les exilés, les enfants de divorcés, les adolescents illettrés, les peuples affamés, et notamment par la monoculture du coton au Cameroun. Et du coup, votre cinéma est réciproquement parcouru par des figures d'assistance. Comme si, voilà, vous interrogez les pratiques de vos homologues, qu'ils soient semblables ou différents. Donc c'est par exemple Patrice filmant les camionneurs du convoi qui partent en Arménie, on les verra tout à l'heure, en 1995, ou bien les sapeurs-pompiers volontaires, donc dans le Camion Rouge en 2005, et puis partout, dans vos films mutuels, les assistantes sociales, les hôtes d'accueil, et même cette sorte d'engence qui prolifère aujourd'hui, qui sont les coachs, dont chez vous, la sincérité et la bonté surmontent et même subliment leur propre situation sociale de profiteurs de la misère. Voilà, là on est un peu à un extrême de la générosité de votre regard, mais voilà, du réel aussi. Et donc à ce titre, et j'ai écrit ce texte ce matin, et c'est un miracle qu'il soit dans la salle, je comparais votre cinéma à celui de Jacques Kébadian. Donc bonjour Jacques. Parce que chez lui aussi, enfin chez vous trois, c'est un cinéma où se manifeste cette bouleversante capacité d'entraide dont l'humanité, malgré tout, est aussi capable, malgré le mal qu'elle est capable de faire. Et je mentionne Jacques Kébadian, parce que ça le caractérise aussi, mais parce qu'également vous partagez avec lui une figure, qui est celle de Patrick Bouchin, que vous avez tous trois filmé, donc Claudine dans « Juliette du côté des hommes » en 1981, et Jacques dans, entre autres, « Construire ensemble la rue Auguste de la Croix », un magnifique film de 2014. Et donc, là encore, la formule de cette évidence, de cette nécessité vitale de l'entraide, on la trouve concentrée par l'un des protagonistes de « Juliette du côté des hommes », je le cite, « un être tout seul, ça ne sert à rien ». On dirait que votre cinéma déploie cette constatation, ou en tout cas cette proposition. Et je dirais que une telle sentence, elle est d'autant plus salubre aujourd'hui, que là encore, nous, on vit en régime d'individualisme forcené. Par ces motifs, donc, votre cinéma appartient à la grande tradition du cinéma d'intervention sociale, mais par ses choix éthiques, il appartient plutôt à un cinéma d'observation que d'intervention. Mais du coup, je voudrais proposer qu'il constitue quand même une dimension, une branche de l'intervention sociale, au sens où il revendique des qualités secourables, revendique au sens, enfin, c'est presque un anglicisme, mais si, il reclaim, il exige de récupérer, donc des qualités secourables, des qualités d'écoute, des qualités de discernement propre à l'humanité, sans aucune distinction identitaire. Donc c'est un cinéma, je dirais, de fraternité en temps d'inégalité. Du coup, la conséquence, c'est que, chez vous, personne n'est jugé, et on ne trouve pratiquement que des portraits positifs, je dis pratiquement parce que je ne suis pas sûre d'avoir tout vérifié, mais moi, je n'ai vu que des portraits positifs, positifs, minant de l'intérieur les institutions qui les happent, qui parfois les broient, ou bien qui minent de l'intérieur les préjugés auxquels, parfois, pourtant, ils adhèrent. Et donc, d'une certaine manière, ce choix esthétique, qui est un choix éthique, bien sûr, me semble beaucoup plus juste, beaucoup plus efficace que les supposées déconstructions avec lesquelles tout le monde est d'accord par avance. Donc vous, vous êtes déjà à l'étape d'après, d'une certaine manière. Donc, à cause aussi des recherches de Patrice sur la spiritualité, en découvrant vos films, m'est venue à l'esprit la notion d'espérance documentaire, au sens où, d'une certaine manière, vous faites advenir quelque chose, vous pérennisez quelque chose qui risque de disparaître, donc cette intelligence collective, et cette notion d'espérance documentaire, qui a un côté, évidemment, un peu messianique, mais soudain, je l'ai trouvée confortée par une citation qui clôt Bondy Nord, je la transmet, « Qui prêche l'espoir, eh bien, il ment, mais qui tue l'espoir est un salaud ». Donc voilà, c'est du chanteur engagé, Wolf Biermann. Voilà, j'ai assez parlé, maintenant, c'est vous qu'on va écouter, après que vous ayez tellement écouté les autres. Donc on va commencer tout simplement par les origines. Donc d'où venez-vous ? Quelles sont vos origines sociales ? Et puis quelles sont vos formations respectives ? Et puis aussi, si vous pouvez aller jusqu'à là, quels sont peut-être vos repères cinéphiliques ? Enfin, qu'est-ce qui a formé votre regard du côté du cinéma lui-même ? Ça marche, oui. Bien, ben moi, je suis née dans un milieu très populaire, voilà. Mon père était ouvrier, et ensuite, il est devenu, après la guerre, il a monté son petit atelier de mécanique. Il avait un atelier de mécanique à Belleville, qui ensuite, d'ailleurs, a été déporté, si je puis dire, entre guillemets, en grande banlieue, au moment où on a détruit la place des Fêtes et où on a monté tous ces immeubles. Ma mère était d'origine paysanne, très pauvre, du Sud-Ouest. C'était des gens qui avaient faim, voilà. Puis elle est montée à Paris pour être serveuse dans un bistrot. Voilà, elle a rencontré cet homme de cette façon-là, c'est-à-dire en étant serveuse de bistrot, et lui était un ouvrier de l'usine d'à côté qui venait boire un café, voilà. Donc ça, c'est l'origine, disons, familiale. Mais à travers cette origine familiale, il y a vraiment toute une culture qui m'a été transmise et qui venait de beaucoup plus loin. Mon père était, en fait, né dans une famille où il y avait une tradition libertaire extrêmement vivace. Sa grand-mère avait... Enfin, n'avait pas été complètement contemporaine de la commune de Paris, mais elle était dans cette histoire-là par elle-même ses parents. Et donc la commune de Paris était vraiment une des... Enfin, une des choses dont on parlait normalement, quoi, voilà. On parlait de la commune de Paris. Et ma grand-mère, qui était donc la mère de mon père, disait à propos de la famille, dans la famille, on n'est pas rouge, on est grenat. Voilà. Donc ça, c'est un peu le... C'était aussi une... Comment dire ? Un lieu de parole. Enfin, c'était... Ces gens, je ne sais pas si on peut dire qu'ils ont disparu vraiment, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette culture-là était une culture extrêmement joyeuse, très forte, très vive, où la discussion, la conversation, la parole, la façon de parler étaient absolument fondamentales, et où l'humour, le rire, étaient également fondamentaux, parce que la vie avait été tragique. Donc ça, c'est un peu... Enfin, souvent le cas des milieux comme ça, de gens extrêmement pris dans des histoires très dures. Et où on développe quelque chose de l'ordre de la parole, déjà. Et c'est vrai que cette histoire... Moi, je suis venue de là, voilà. Je suis venue d'un endroit où la parole était fondamentale. Et dans un deuxième temps, ça, c'est, disons, ce que j'identifierais, moi aussi, comme étant la rue. C'est-à-dire que la rue était vraiment le lieu, pour moi, de l'expression la plus juste de ce que le peuple pouvait ressentir. Et l'autre chose, c'est la scène, c'est le théâtre. C'est-à-dire qu'à l'âge de 12 ans, par l'école, par le lycée, j'ai pu assister pour la première fois de ma vie à une représentation théâtrale au TNP, Richard Deux, de Jean Villard, avec Jean Villard. Et ça a été un éblouissement et j'ai complètement... Ma vie a changé. Alors, ça a été d'abord, donc, le théâtre, la parole, le théâtre, et ensuite le cinéma. C'est-à-dire que le cinéma est venu après la scène, après le théâtre, après la parole. Et c'est vrai que le cinéma, ça a été à la fois... Alors là, je peux parler très facilement des... Bon, je n'ai pas fait d'école, bien sûr. Enfin, moi, j'ai été comédienne d'abord dans un premier temps. Comédienne très particulière, puisque ce qui m'intéressait, c'était d'aller jouer dans les banlieues où on implantait des théâtres pour la première fois à cette époque-là. Et... Je ne sais plus où j'en étais. Qu'est-ce que je disais ? J'ai perdu le fil. Le cinéma ? Ah, le cinéma, oui, oui. Le cinéma. Oui, parce que, évidemment, le théâtre et le cinéma, ça fait une espèce de trouble. Pourquoi je n'ai pas continué le théâtre et pourquoi je suis allée vers le cinéma ? C'est vrai que le cinéma, c'était quand même l'endroit où j'allais pour être bien tout le temps, tout le temps, tous les jours, en gros. Et j'ai rencontré avec le cinéma quelque chose qui a été, pour moi, le monde devenait perceptible et je le comprenais à travers le cinéma. Voilà. Donc, c'est vraiment... Alors, il y a eu deux courants qui m'ont beaucoup, beaucoup marquée cinématographiquement. Il y a Godard, voilà. Il y a l'émergence de Godard, plus Godard que L'Engelwag, d'ailleurs, vraiment Godard. Et puis, il y a Renoir. Et dans Renoir, il y avait les deux facettes de Renoir qui étaient pour moi fondamentales. C'était à la fois le carrosse d'or et les règles du jeu. C'est-à-dire, il y avait la règle du jeu. Il y avait vraiment ces deux courants. C'est-à-dire, le son cinéma des années 30 qui était quelque chose qui me touchait beaucoup parce que c'était vraiment la culture que je connaissais bien et qui était magnifiée et en même temps qui n'était pas trahie. Et en même temps, le carrosse d'or qui est une espèce d'explosion de joie, de bonheur et en même temps avec un fond de mélancolie qui est, je crois, très juste par rapport à ce qu'est le fait théâtral. Voilà. Disons, voilà, ça, c'est la finéphilie. Et c'est là, effectivement, que je me suis nourrie pour aller vers le cinéma. Ce n'était pas du cinéma documentaire. Et le cinéma documentaire, en fait, est venu par là-dessus avec, dans les années 70, disons, c'est dans les années 70 où là, il y a quelque chose qui s'est passé entre les mouvements dans lesquels j'étais prise, les mouvements de société et le cinéma documentaire que j'ai découvert, comme beaucoup, avec Perrault, même s'il avait travaillé avant 70, mais c'est à ce moment-là que j'ai découvert. Voilà pour ce qui est des origines. Merci. D'abord, une grande différence avec Claudine, c'est que là où elle, au fond, avait à être fidèle à des origines avec lesquelles, quelque part, elle était en accord et avec lesquelles elle sentait une filiation quelque part légitime. Je ne sais pas comment le dire. Elle en a parlé très bien. Moi, au contraire, j'étais sous le signe de la rupture. Donc l'inverse, en fait. C'est-à-dire, je venais d'une famille... J'ai grandi dans une famille bourgeoise de province, un peu étouffante, à tout point de vue. Et pour moi, il s'agissait d'échapper. Il s'agissait de sortir pour rencontrer la vie, le monde, les autres. Et le cinéma, ça a été, dès l'adolescence, la première fenêtre sur la vie. Et c'était vraiment la vie pour moi. Ce n'était pas le cinéma. C'était au cinéma que je faisais l'expérience de ce que pouvait être la vie, en dehors des normes un peu fermées, un peu étroites dans lesquelles j'avais été éduqué. Et donc, ça a été, pour moi aussi, la cinéphilie. Donc, j'étais à Grenoble. C'était l'époque des ciné-clubs, mais c'était l'époque de l'apogée du mouvement des ciné-clubs, où on avait, à Grenoble, un ciné-clubs où il y avait 2000 adhérents, ce qui était absolument énorme. On faisait trois projections par semaine. Et on avait fait des rétrospectives. On avait fait, en 1964, déjà la première rétrospective de Jean-Luc Godard, à Grenoble. On avait fait une rétrospective Rossellini. Rossellini était venu. On avait... Voilà. C'était vraiment... Le cinéma était important. Et donc, moi, quand j'avais 17 ans, j'étais secrétaire général de ce ciné-club. Et c'était déjà une forme de... J'avais déjà un pied dehors, quoi. Voilà. Et ensuite, la question, comme pour tous les provinciaux, c'est monter à Paris. Bon, donc, à 18 ans, je suis monté à Paris. Et là, c'est autre chose. Mais c'est toujours la cinéphilie. C'est la première chose que j'ai faite, c'est de m'enfermer à la cinémathèque et de devenir un rat de cinémathèque, voilà, pendant au moins un an, je crois. Au moins un an. Et à ce moment-là, je voyais tout. C'est-à-dire, je voyais non seulement l'histoire du cinéma à la cinémathèque, mais ça ne me suffisait pas. Et donc, le reste du temps, j'allais dans les salles des boulevards, tout ça, partout, voir tout, tout. Y compris les péplums, y compris le cinéma bis, y compris... Voilà. Et j'ai fait des découvertes comme ça. Samuel Fuller, je l'ai découvert dans une salle de quartier. Je ne savais même pas qu'il existait. Et j'ai vu les maraudeurs attaques. Voilà. Et j'ai trouvé ça absolument sublime. Bon, voilà. Et alors, Godard, bien sûr, bon, comme pour Claudine, ça a été, lui, le choc. Et je me souviens, pour moi, le film de Godard qui m'avait... Enfin, il y en a deux qui m'ont vraiment marqué. Il y avait « Vivre sa vie » d'abord. C'était le premier. C'était l'année où je passais le bac, je crois. Et ce qui m'avait frappé dans « Vivre sa vie », c'est le côté, à la fois, de la philosophie et du cinéma. Et comme moi, j'étais amoureux de la philosophie et que c'était ça qui était ma passion à ce moment-là. J'avais une double passion. C'était la philosophie et le cinéma. Et il y avait cette scène magnifique de Brice Parrain avec Anna Karina dans « Vivre sa vie », du philosophe et une scène de documentaire, en réalité, au cœur même d'une fiction. Et où chacun joue son rôle. Et où moi, j'avais trouvé... Je me suis dit, si c'est ça, le cinéma, alors ce n'est pas la peine de faire de la philosophie autrement. Ça suffit. Il faut la faire comme ça, la philosophie. Et donc, il y avait... L'autre film, c'est évidemment « Le mépris ». Et « Le mépris », à l'époque, comme Brigitte Bardot apparaissait nue dedans, le film, il était dans toutes les petites salles de quartier. Il est resté pendant des années, quasiment pendant 2-3 ans. Chaque semaine, on pouvait aller voir « Le mépris ». Et le cinéma, à l'époque, était encore permanent. Et donc, moi, dès que j'avais un coup de blouse, j'allais, je m'enfermais dans la salle où il y avait le mépris. Et je voyais le mépris, peu importe dans quel ordre, dans quel sens, ou combien de fois. Et je pense qu'au bout du compte, j'ai dû le voir une quarantaine de fois. Voilà. Et c'est vrai que quand ça commence, et que... je réentends encore la voix de Godard, citant Bazin, « Le cinéma substitue à notre regard un monde qui s'accorde à nos désirs. Le mépris est l'histoire de ce monde. » Avec la musique de Delerue, eh bien, vraiment, je suis chez moi, quoi. Et oui, c'était... Et je me disais, bon, voilà, c'est ça, ça va être ça, ma vie. Je ne sais pas comment, je ne sais pas ce que je ferai. Mais, voilà, je ferai du cinéma. Voilà. Et ensuite, j'avais découvert... Le deuxième choc, un autre choc, ça a été effectivement la découverte de « Pour la suite du monde », de Perrault, que j'ai vu, donc, je ne sais pas, en 64, à la Pagode, je crois. Et ça, alors, c'était formidable, parce que le cinéma, ça pouvait être ça aussi. Et pour moi, c'était très important, parce que j'avais le sentiment que la fiction n'était pas pour moi pour une raison très simple, c'est que j'avais l'impression que je n'avais pas d'histoire à raconter et que j'avais des histoires à vivre. Et le documentaire, c'était une ouverture sur la possibilité de vivre des histoires avant même de les raconter. Voilà. Passons à vos premiers films, du coup, puisque vous nous avez merveilleusement menés jusqu'au seuil de vos premières images. Alors, on commence chronologiquement par Patrice, donc en 1969, donc travailleur à Escodin. Alors, j'ai tout le film sur l'ordinateur, vous m'arrêtez quand... On ne va pas en voir beaucoup. Non, 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 mais vous m'arrêtez quand vous pensez que ça suffit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... C'est un peu propre, mais il n'y a que l'intérieur qui est sale. L'intérieur, c'est pour moi. Parce que manger la poussière pendant toute la journée, c'est pas commode. Moi, j'ai 24 ans. Et depuis l'âge de 14 ans, je travaille au Vire. Directement dans le fond de la mine. J'ai encore 26 ans à travailler, comme on dit. Au moins qu'il m'arriverait des pépins d'ici ce temps-là. Je suis remis en pensant invalide, comme on dit. Comme certains qui ont été mis. Parce qu'ils ne pouvaient plus travailler. Tout est pas arrivé, n'importe quoi, vous savez. Oui, alors, j'ai dit que le cinéma, c'était pour moi aller vers le monde. vers les autres, découvrir le territoire des autres. Et les autres, pour moi, d'abord, c'était les ouvriers. Et les ouvriers, contrairement à l'expérience de Claudine, c'était pas du tout les miens. C'était pas du tout ma famille. C'était vraiment les autres. Et donc, aller vers eux, c'était déjà un déplacement. C'était déjà un voyage. Et c'était une rencontre. Et en même temps, on a mis... J'ai choisi ce film dans la rétrospective en figure de premier film. C'est pas vraiment le premier film. Mais je pense qu'il y a beaucoup de commencements. Il n'y a pas un seul commencement. Il n'y a pas un seul premier film. Il y en a plein. Il y en a plusieurs, en tout cas. Voilà. Et je vais dire quand même juste un mot du vrai premier film. Le vrai premier film, il s'appelait Napo. Et c'était, en fait, encore une expérience. J'arrivais à Paris. J'étais à Paris depuis quasiment pas encore un an. Et c'était l'été 65. Et c'était le mouvement de ce qu'on a appelé les Bitniks. Qui envahissait les quais de la Seine. Bon, voilà. Et ça m'a attiré parce que j'étais un lecteur de Sandrard, de Kerouac, de Gingsberg, de Henry Miller. Alors, voilà, c'était ça mes lectures. Et donc, évidemment, ce mouvement-là, d'un coup, pour moi, de rupture, encore une fois, c'était important. Et donc, j'ai vécu avec eux pendant un mois avec l'idée de faire un film. Mais je n'en avais ni les moyens ni rien. D'abord, l'expérience de vivre avec eux. Et j'étais certain que j'arriverais à faire un film. Et effectivement, j'ai rencontré, tout en vivant cette expérience, un producteur qui m'a dit, « Écoute, je te prête une équipe pendant trois jours et tu peux essayer de faire quelque chose. » Et j'ai fait donc un premier film. C'est là que j'ai connu Raymond Vidonne, qui va devenir ensuite co-réalisateur de ce film qu'on vient de voir, avec lequel je vais travailler. Et c'est lui que j'ai amené voir à la pagode pour la suite du monde, en lui disant, « Tu vois, mon vieux, c'est ça que je veux qu'on fasse. » Et il y avait déjà cette relation Pierre Perrault-Michel Brault, que moi, je voulais retrouver avec un opérateur. Ça a été Raymond Vidonne. Et pendant des années, on a travaillé ensemble. Et je pense que ce film-là, « Travailleurs des Codins », d'abord, je le préfère au vrai premier. Et je pense qu'il avait plus de sens dans l'atrospective par rapport à l'itinéraire entre Claudine et moi ensuite. Et bien alors, Claudine, est-ce que vous voulez parler du film avant, qu'on le regarde tout de suite, « Femme d'Aubervilliers », on regarde, donc « Femme d'Aubervilliers », 1977, c'est le vrai premier ? Pas tout à fait le vrai premier, mais chronologiquement, c'est le vrai premier. Vous dites que vous n'aimez pas les femmes qui prennent des initiatives. Même à la maison, elles en prennent quand même. Oui, mais à la maison, c'est différent. C'est là qu'elles doivent les prendre avec les enfants, parce que c'est ce qui leur incombe, c'est ce qui sort de eux-mêmes quand même. Écoutez, vous prenez un couple de pigeons, bon, ben, vous voyez le pigeon qui va chercher à manger pour le nid. Bon, ben, les hommes, c'est exactement pareil, parce qu'on est habillé. On est comme des bêtes, quoi. Exactement. Exactement. Mais les bêtes sont même mieux que nous. Les bêtes sont même mieux que nous, hein. Parce que la femelle, elle sait se reconnaître dans les bêtes. Tandis que dans les femmes, non. Vous avez des femmes qui commandent des hommes, bien souvent. Eh bien, j'aimerais autant vous dire qu'ils vont rien mieux. Qu'est-ce qui justifie, à votre avis, le fait que la femme est inférieure à l'homme ? Ben, disons que c'est... Qu'est-ce qui justifie, attendez-vous ? Qu'est-ce qui, dans votre esprit, signifie que la femme est inférieure à l'homme ? Tout, madame. Tout. D'ailleurs, même une, déjà la force, vous êtes déjà inférieure. Alors, même si vous voulez, bon, à l'heure actuelle, on peut faire... Les femmes peuvent faire des petits travaux pour subvenir à elles-mêmes. Mais si on se reporte au temps, dans l'ancien temps, si vous voulez, où il fallait quand même des travaux assez difficiles pour se subvenir, c'est-à-dire couper des arbres pour se chauffer, aller chercher des sangliers et autres, mais la femme serait morte à l'heure actuelle. On dit aussi que la femme nerveusement est plus solide que l'homme. Oui, mais c'est pas un fait d'être solide. Le fait d'être solide, ça justifie pas la présence de la femme jusqu'à l'année 2000. Si elle avait été toute seule à l'origine, à l'heure actuelle, elle serait morte. Voilà. T'as envie, quand tu seras grande, de travailler ? Oui. Qu'est-ce que tu veux faire, tu sais ? Oui, infirmière. Pourquoi ? J'aime bien. Qu'est-ce qui te plaît ? Bon, alors, on était effectivement, bon, dans les années 70, il y avait un mouvement féministe important, mais c'est pas ça l'essentiel pour moi, parce qu'il faut expliquer le contexte. Là, les joueurs de boules, en fait, c'est à côté du théâtre de la Commune, à Aubervilliers, où j'avais une activité à la fois comme comédienne, assistante, enfin, on faisait beaucoup de choses en même temps à l'époque. Et tous les jours, je voyais ces joueurs de boules, et j'entendais leurs conversations, et j'avais comme ça aussi une relation un peu ironique, comme ça, avec eux, enfin, on se rentrait dedans, tout ça. Et c'est vrai que, quand j'ai eu envie de faire le film Femmes d'Aubervilliers, qui est donc, l'idée, c'est de faire un... En fait, j'avais l'idée d'arriver comme à un visage unique, voilà, un visage unique de la femme d'Aubervilliers de la rue, celle dont j'étais proche, parce que je ne me sentais pas très, très loin, en fait, de tous ces gens. Et donc, ça m'a vraiment plu de commencer par les hommes, voilà. Comme d'ailleurs, après, le film d'après, j'ai fait un film sur les hommes. C'est-à-dire que j'avais envie de passer des hommes aux femmes, des femmes aux hommes. Enfin, voilà, bon, c'était... Comme ça, le monde était plus complet que si on était seulement avec les femmes. Et c'est vrai que, quand on entend ce que disaient les joueurs de boules à l'époque et qu'on voit aujourd'hui, quand on entend aujourd'hui ce qui se dit à propos des paroles qui se libèrent, de femmes, etc., etc., c'est absolument hallucinant. Enfin, c'est quand même hallucinant. Et je pense quand même que, là, il y a une dimension presque ethnologique, enfin, du témoignage que constitue ce film, dont je n'avais pas forcément conscience, évidemment. C'est-à-dire, moi, j'avais un désir, c'était de faire un portrait de la femme de la rue d'Aubervilliers. Et de cette femme que je connaissais aussi comme, disons, c'était la spectatrice du théâtre que j'aurais voulu avoir. Enfin, c'était aussi celle que j'aurais pu être si je n'avais pas rencontré le théâtre, si je n'avais pas été à l'école, si je n'avais pas fait tout ça. Voilà, donc, j'avais une fraternité très grande avec toutes ces femmes. Et je voulais vraiment faire quelque chose de l'ordre d'une héroïsation, enfin, quelque chose comme ça. Et alors, c'est vrai que le cinéma documentaire, c'est vraiment pour moi, comme pour Patrice, le cinéma de l'altérité. C'est-à-dire que la démarche essentielle, c'est la démarche qui consiste, non pas à mettre en scène, j'ai fait de la fiction aussi, donc, non pas à mettre en scène quelque chose qu'on imagine, mais à aller sur le territoire de l'autre, et avec ce territoire de l'autre, de voir ce qu'on peut fabriquer, qu'est-ce qui se rencontre entre ce territoire de l'autre et le nôtre. Voilà, pour moi, c'est ça. Alors, évidemment, ce n'est pas des autres aussi loin de moi que l'étaient pour Patrice, les ouvriers, et ensuite les paysans brésiliens. Mais là où j'étais complètement dans l'altérité intérieurement, c'est que je voulais aller vers elle pour les autres. Je ne sais pas comment expliquer. C'est-à-dire qu'il y avait, pour moi, la nécessité que les autres se rendent compte de ce qu'était cet autre. Voilà. C'était vraiment ça, et ça, ça a été une constante dans mon travail, à savoir redonner à ces autres, pour les autres, leur vraie dimension. C'est-à-dire que ça n'était pas seulement des autres. C'était aussi l'humanité qui était une. Et ça, c'est une... Je ne me rendais pas forcément compte. Je n'avais pas... Parce que là, évidemment, on revient dessus. Donc, c'est du travail. Et quand on fait le lien entre ce qu'on a fait au début du travail et ce qu'on a fait récemment, on voit bien les fils, on dégage, et on se dit, d'ailleurs, c'est étonnant. Enfin, finalement, il y a un fil. Je n'aurais pas cru. Quand j'ai fait ça, j'ai fait ça. Après, j'ai fait autre chose, j'ai fait autre chose. À chaque fois, c'était quelque chose de précis, de bien circonscrit, tout ça. Et puis, finalement, tiens, il y a des constantes. Bon, c'est plutôt... C'est plutôt... Rassurant. Rassurant, oui. Ça veut dire que, quand même, il y a une obstination qui ressemble sans doute à quelque chose qui doit se dire. Voilà. Mais voilà, donc, c'était pas vraiment... Enfin, c'est un peu compliqué. Mais en même temps, il n'y a pas la volonté de faire une œuvre. C'est ça qui est important. C'est-à-dire, peut-être l'œuvre est là, on n'en sait rien, on s'en fout. Parce que ce qu'on vit vraiment, c'est un film après l'autre. Et les fils, on ne les construit pas. Ils sont là. Voilà. Et ils se révèlent peut-être au fil des années. Mais ça, c'est important. Parce que c'est à la fois... C'est les films qui comptent. Et ça, on en reparlera sûrement au niveau de la co-réalisation et de ce que ça signifie pour nous. C'est les films qui comptent. Et en même temps, j'ai perdu mon fil. Chacun son tour. Et en même temps, ça fait œuvre. Vous n'avez pas voulu faire œuvre, mais vous avez fait œuvre. Incontestablement. On va les dire comme ça. Vous avez fait des films qui forment une œuvre d'une cohérence, d'une constance. Allons-y, puisque vous l'évoquiez. Mais ce qui est très stupéfiant, c'est que, bien sûr, ces deux films qui sont des portraits de groupe entretiennent de nombreuses ressemblances, évidemment non intentionnelles. Mais ensuite, quand vous vous trouvez, après de longues années, en fait, de proximité, puis d'éloignement et de retrouvailles, vous faites une œuvre dont on s'aperçoit rétrospectivement qu'elle est en cohérence parfaite avec chacune de vos deux œuvres. C'est-à-dire que c'est un phénomène particulièrement stupéfiant, passionnant. Mais on est les premiers étonnés que ce soit possible. Mais c'est justement de ça qu'il est question qu'on voudrait élucider lors de cette masterclass. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler de vos premières collaborations ? Alors, est-ce qu'on regarde, par exemple, un extrait du Convoi ? Ou vous voulez dire, avant, peut-être, comment vous vous êtes rencontrés et comment vous êtes devenus co-réalisateurs ? Oui, on s'est rencontrés, en fait, par l'association Haddock, l'association des cinéastes documentaristes que moi, j'avais créée avec quelques autres. Voilà. Et c'était une institution où on cherchait à mettre en commun nos expériences et à essayer de... Voilà, nos pratiques et à travailler un petit peu, à essayer de théoriser un peu à partir de ça parce qu'on en avait besoin. Voilà. Et on avait créé un atelier sur la question de la vérité. Et Claudine est arrivée à ce moment-là et on s'est retrouvée dans cet atelier qui a duré quand même deux ans. C'est-à-dire, pendant deux ans, on a travaillé très régulièrement sur ce... On se réunissait sur cette question-là. Voilà. Et quand on parle de la vérité, on parle aussi du mensonge, évidemment. Et c'était à la fois vérité et mensonge dans le cinéma documentaire qui nous intéressait. Et on s'est connus là et on s'est trouvés assez proches dans la manière de réfléchir, même si on était assez... On avait des positions assez différentes. Et voilà. Et à partir de là, après, il y a eu une vie commune qui est arrivée assez vite. Et donc, du coup, une collaboration de chacun aux films de l'autre naturellement. Voilà. Absolument naturellement. Et si on regarde les génériques des films ensuite, les noms de l'autre ne cessent de monter dans le générique de l'un. Enfin, bon, voilà. Jusqu'à ce que les deux noms se retrouvent côte à côte et que ce ne soit plus le film de l'un ou le film de l'autre, mais ce soit nos films. Voilà. Je veux dire, en y repensant, ce qui est très drôle quand même, c'est à quel point la biographie, c'est une chose et puis les films, c'est une autre. Parce que si on s'était connus amoureusement, disons, en dehors du cinéma. Oui, en dehors du cinéma. Quand on avait 20 ans, on ne se serait pas supporté. Je ne pense pas. On n'aurait pas... Franchement, je ne pense pas. On n'aurait pas passé une semaine ensemble. Je ne pense pas. Ça aurait craqué tout de suite. Oui. Voilà. Parce que c'était vraiment... Pour des raisons politiques ? Pas seulement. Non, pour des raisons... Parce que moi, ça ne m'intéressait absolument pas les hippies. Oui. Ce n'était pas du tout mon monde. Moi, les mecs qui prenaient de la drogue, tout ça, ça ne m'intéressait pas du tout, du tout. Je n'étais pas là-dedans. Je ne la supportais pas. D'ailleurs, j'avais essayé. Et le voyage non plus, ce n'était pas ton truc. Le voyage, ce n'était pas mon truc non plus. Donc, lui, je crois qu'il se serait terriblement ennuyé avec une fille comme moi qui passait son temps à travailler avec des gens dans un théâtre en banlieue. Voilà. Tout ça était quand même... Et en même temps, quand on s'est rencontrés pour parler du cinéma documentaire, voilà, il y a tout de suite eu... Il y a eu quelque chose. Le fait qu'on parlait de la même chose, qu'on était intéressés par les mêmes choses, que c'est... Là où on se rencontrait, c'était ça. Et qu'à partir de ça, on s'est vraiment rencontrés, quoi. C'est-à-dire, il y avait quelque chose d'autre que la biographie dans nos vies, quoi, qui était cette chose intérieure. Et on peut dire aussi tout de suite, mais peut-être... que ça libère quelque chose. Ça libère quelque chose au niveau, justement, du rapport à l'œuvre, à soi-même en tant qu'auteur. Oui. Parce que forcément, co-réaliser, c'est quelque part perdre quelque chose de ça. Renoncer à quelque chose de ça. Alors, renoncer pour plus. C'est pas renoncer pour avoir... C'est pas un compromis. C'est-à-dire qu'on a mis tout de suite comme règle entre nous, elle est venue naturellement au fil des collaborations, et voilà, qu'il fallait que l'autre soit convaincu, quoi. C'est-à-dire, on pouvait pas faire de compromis. Et justement, bon, le style de chacun, forcément, il est quelque part unique. Mais en même temps, puisque le film est ce qui est important, et non pas l'auteur pour nous, et non pas l'œuvre, justement, mais le film, le travail du film est important. La co-réalisation permet à ce travail-là de retrouver une certaine pureté. C'est-à-dire, libérer de l'excès de narcissisme, finalement, d'auteur, qui est plutôt une manière de s'emberlifier côté dans le travail qu'une manière d'avancer, en réalité. Et ça, on s'en est aperçu en co-réalisant, bien sûr, parce qu'on ne savait pas avant d'entrer dans ce chemin de la collaboration. Mais ça correspondait. C'est ce qu'on appelait la loi du film. Et la loi du film, c'est quelque chose qui se révèle à nous, ce n'est pas quelque chose que nous imaginons ou que nous inventons. Ce que nous imaginons, c'est un film, mais on va perdre cette image que nous avons imaginée quand le travail va commencer, quand on va entrer dans le travail. Et entrant dans le travail, on va découvrir cette loi du film. Et cette loi du film, elle va s'imposer à nous en tant qu'auteurs. Et c'est une libération. Et c'est pour ça que le plus difficile, enfin, le plus difficile, c'est le choix du sujet. Voilà. Parce que c'est là qu'on n'est pas d'accord. Et puis c'est là que le film n'est pas encore là. Oui, puisque le film n'est pas encore là et que donc, ce sur quoi on est d'accord, à savoir le travail du cinéma, n'est pas là. Donc il s'agit de choisir un sujet qui nous touche, qui nous intéresse, etc. Et là, on est différents, évidemment. On n'a pas du tout forcément les mêmes, on ne vit pas les mêmes choses de la même façon. Et donc c'est le moment vraiment le plus difficile. C'est le moment où vraiment on s'engueule, où c'est très dur, où on n'est pas d'accord. Et là aussi, il faut vraiment convaincre l'autre que, par exemple, si, enfin, là, prenons le sujet de toi qui te tenais vraiment à cœur, qui était la radicalisation. Oui. Quand on a, moi, j'étais beaucoup moins, partant de là-dessus. Mais en fait, j'ai dit, on va essayer. On a fait le boulot. On a fait le boulot. On a fait un boulot de repérage, on est allé voir, tout ça, et on s'est rendu compte que ça ne ferait pas. C'est impossible, voilà. Et là, une fois que, là, on a pu dire, voilà, c'est pour cette raison-là qu'on y renonce. Ce n'est pas parce que ce n'est pas intéressant que ce qui t'intéresse, toi, là-dedans, ne m'intéresse pas. Enfin, voilà. C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il y ait, quand même, à un moment, quelque chose d'une médiation qui fasse tiers. Qui fasse tiers et qui fasse loi. Parce que sinon, pourquoi pas moi ? Et pourquoi ? Enfin, bon, attends, moi, j'ai quand même des choses à dire. Et puis, moi, comme dit Godard, ton style, c'est ton cul. Enfin, voilà, il y a quelque chose comme ça qui est que moi, 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 quoi. Et ça, on n'y renonce pas comme ça. Ce n'est pas vrai. Il faut qu'il y ait quelque chose de solide qui fait qu'on peut y renoncer. Et après, alors après, c'est vraiment le bonheur. Ça, vraiment, après, c'est le bonheur du travail, quoi. Et ça, c'est... Oui, oui, il y a quelque chose d'heureux. Ah oui, il y a quelque chose d'heureux, de vraiment heureux. Est-ce qu'on regarde l'extrait du convoi ? Oui. Donc, celui-ci va partir de la cabine. Donc, Jean-Luc, si vous voulez bien nous le montrer. C'est 1995. Il n'y a pas de son. Il manque le son. Oui. Il n'y a pas de son. Est-ce que vous êtes à coups ? Oui. Non, bien, les gens, le matin, ils ne parlent pas. Non ? Ils viennent se réveiller, ils viennent nous prendre la roue. Pas très... Ils arrivent là, mais les gens, ils se concentrent, quoi. Du tchat-chat, du coup de chan, ça nous prend la tête aussi. C'est simple. C'est bien le silence, tu vois ? C'est un con-rôle comme ça, il n'y a pas de tous de gens qui parlent. C'est bien. Attention. Attention. Elle est adoptée. Non, je pense, je pense au problème qu'il va y avoir. ce qui m'inquiète, c'est vous, c'est pour te dire franchement. Moi, nous, on ne s'inquiète pas, quoi. Ce qui m'inquiète, c'est vous. nous, pourquoi que tu consacres? Nous, bon, on n'a pas de visa, donc, ça a de là, mais le problème, c'est vous. Non. non. Vous, 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 vous avez une mission, c'est de faire un film, et la nôtre, on a une mission, c'est d'aller à Ereman avec la marchandise. S'il devait y avoir un choix, on le fait déjà. C'est déjà. Parce que, c'est le travail avant tout. Non. Mais on essaiera de ne pas connaisser son bon la route. Non. Un petit peu de sa vie, de mon façon. Oui. C'est de nouveau une aventure, c'est de nouveau un voyage, c'est même le voyage, parce que, en fait, c'est un film sur le voyage, on dit, c'est un film sur l'humanitaire, moi je pensais surtout un film sur le voyage, je pense que l'humanitaire était, c'est pas un prétexte, c'est pas vrai, c'est plus que ça, mais en même temps, l'engagement d'un personnage comme Amine, là le chef de convoi que vous avez vu ici, c'est le plaisir, c'est-à-dire faire ça n'a de sens pour lui que parce qu'il y trouve un plaisir, il y prend un plaisir formidable, et c'est ça, ça n'empêche pas la générosité, au contraire, et là on retrouve, ce que vous avez si bien introduit, c'est-à-dire la complexité de l'humain, et ça pour moi, c'était très important de le dire dans le film, j'allais pas faire un film à la gloire de l'humanitaire, parce qu'en plus, il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'humanitaire, voilà, par contre, à la gloire de l'humanité, oui, ça, oui, de toute façon, voilà, et l'humanité, c'est complexe, et donc là, moi, ce qui m'intéressait, j'ai pris cet extrait parce qu'il y a le rapport entre le filmeur et le filmé, quoi, et il y a cette espèce de contrat qui n'est jamais bouclé, parce que moi, c'est ce que j'aime dans le cinéma documentaire aussi, c'est que ceux qu'on filme peuvent à chaque instant nous trahir, nous lâcher, sortir du film, nous laisser tomber, voilà, et cette espèce de fragilité dans laquelle ça nous met, cette espèce de non-maîtrise dans laquelle nous sommes est à mon avis une richesse formidable de ce cinéma, quoi, voilà, c'est presque son suspens en un sens, et c'est vrai, et du coup, il y a aussi tout le hors-champ qui est très important, c'est-à-dire tout ce qu'on ne dira pas ou ce qu'on ne montrera pas, qui est, à mon sens, au moins aussi important que ce qu'on choisit de montrer ou de dire dans un film est quelquefois plus important, et parce que, justement, c'est là que la question du respect de la personne, en dehors du fait qu'il est un personnage, de la personne qui excède le personnage, justement, est importante, c'est-à-dire qu'il a sa part de secret, qu'il doit garder, qu'il y a une part de non-filmable que le film suggère, évoque, mais qui doit rester hors-champ, et là, on est typiquement dans cette relation qui est en train de se tisser, mais là, on est au premier tiers du film, et il va se passer encore beaucoup d'autres choses après, bien entendu. Alors, peut-être on continue avec le film de 1999, donc cette fois qui est signé par Claudine et produit par Patrice, dis-moi, c'est comme ça que le générique le présente, donc, monsieur contre madame, et on regarde le début aussi. Sous-titrage MFP. Depuis 1990, 1990, le 15 octobre 1990, est-ce que je t'ai foutu une claque ? Est-ce que je t'ai frappé ? Pas un claque, mais le jour que j'ai travaillé, et comme je mets un petit peu de retard, tu me dis comme quoi les hommes, ils couchent avec moi sur la machine de table de travail. Pourquoi ? Qui c'est qui l'a coché avec toi ? Moi, j'ai crié, j'ai dévoué. Pourquoi ? Personne. Attendez, attendez, attendez. Mais tu m'as tranglé. Tu m'as tranglé. Maintenant, vous écoutez. Tu m'as tranglé à la cuisine et donne-moi le carré. Pourquoi j'ai posé le divorce ? Le jour que tu m'avais tranglé et c'est Ajar qui m'a sauvé et la vie qui l'a frappé sur la porte et il est sorti appelé à la voisine. C'est là que tu m'as lâchée. J'ai perdu ma connaissance. T'as cassé toute la... T'as reversé la table et tu es partie. Mais je t'ai promis que je vais poser mon divorce. Même si tu vas me tuer parce que toi, tout le temps, tu m'as décide. Tu vas poser le divorce. Je vais te tuer. Je dis à Jamal, même si tu vas me tuer, moi, je vais mourir une seule fois. Je vais faire un arrêt de toute cette violence une fois pour toutes. Qu'est-ce que je veux te dire, M. Hamdi ? Tu croyais que je suis heureuse ? Pas du tout. Je ne suis pas heureuse. Je suis... Je suis... Je suis... Non, vous m'avez parlé avec respect et moi, je te rends ce que tu m'as dit. Est-ce que je peux parler maintenant ? Je n'ai pas fini. Parce que c'est toi qui t'ai commencé. Là, c'est moi qui donne la parole, M. Incrédis. Moi, sur la tête à mes yeux, j'ai aimé mon mari. Au début, je l'ai aimé. Je l'ai fait comme mon père, comme mon frère, comme tout. Je l'ai aimé. C'est vrai que je l'ai aimé. Mais le joueur qui m'a montré sa violence, je ne l'ai aimé. Je ne crois pas. Je lui ai dit que ce n'est pas possible que c'est lui qui m'a fait ça. Pendant un an, j'ai filmé tous les samedis à Adeph Médiation. Et souvent, on me revenait en mémoire les derniers mots de Père Dicamp à Camille à la fin de l'acte II dont ne valine pas avec l'amour. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches, méprisables et sensuelles. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime. C'est l'union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux. Mais on aime. Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et l'on se dit « J'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. » c'est moi qui ai vécu et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. Alors on entend la Claudine comédienne qui vient du théâtre, mais ça nous amène bien sûr tout droit aussi à la question de la parole. Donc on a voulu consacrer un grand moment à cette question de la mise en scène de la parole. Et d'ailleurs, cette expression « mise en scène de la parole » elle vient de vous en fait. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez en quelque sorte établi des principes pour la filmer ou bien est-ce que ça doit être sculpté à partir de la parole d'autrui qui est là en amont ? Donc comment est-ce que vous la prenez en charge ? Je peux parler de ça par rapport à ce film. Bien sûr. C'est-à-dire qu'effectivement c'était vraiment le sujet du film la parole. C'est-à-dire que avant de trouver ce lieu où j'ai filmé Monsieur contre Madame je cherchais un lieu où je pourrais filmer la parole. La parole au sens où moi je l'entendais. C'est-à-dire une parole qui libère, une parole qui peut amener quelque chose qui soit un acte en fait. la parole comme acte. Voilà. Et donc c'est vrai j'étais très très influencée par disons la dimension psychanalytique du sens du mot parole et je cherchais voilà un lieu et je ne trouvais pas. J'ai été dans beaucoup d'endroits des endroits où on faisait des analyses des analyses d'enfants etc. Et vraiment ça ne correspondait absolument pas à ce que je cherchais. Et je suis par hasard arrivée à ADEF et j'ai vu dans le couloir d'ADEF une scène où il y avait le père, la mère, les ex-époux, la médiatrice ils s'engueulaient tous les deux et la médiatrice les arrêtait et leur disait vous ne pouvez pas vous parler monsieur monsieur vous allez me parler à moi madame vous allez me parler à moi et comme ça vous pourrez vraiment vous parler. Et ça j'ai trouvé que c'était très exactement ce que je cherchais c'est à dire comment la parole peut permettre de se parler en vérité et de dénouer quelque chose qui est de l'ordre de la violence ce qui était le cas alors là en permanence dans ce lieu puisque les gens qui venaient dans ce lieu étaient des gens qui avaient divorcé mais qui avaient tellement mal divorcé s'étaient séparés de façon tellement violente qu'un des deux n'avait pas le droit de voir l'enfant et donc ce lieu était là pour permettre au père ou à la mère qui était privé de l'enfant de recommencer à voir l'enfant sur ordonnance d'un juge c'est à dire là aussi la loi était là derrière de façon très très évidente le juge ordonnait que l'enfant voit son père ou sa mère alors pendant une heure deux heures un après-midi etc. c'est terrible c'est absolument terrible comme il y avait il y avait une souffrance dans ce lieu et en particulier la souffrance non exprimée des petits des enfants qui aurait qui m'a j'ai beaucoup hésité à cause de ça c'est à dire ça n'a été que lorsque j'ai compris que si j'arrivais vraiment à filmer la parole comme je l'avais en tête cette souffrance serait secondaire si je puis dire c'est pas ça qui serait le moteur et le sujet du film et je pense que c'est quelque chose à quoi je suis parvenue c'est à dire à ce que toute cette souffrance finalement soit dépassée par quelques couples donc qui sont des personnages du film et qui grâce à cette prise de conscience de la parole et l'exercice de la parole avec la médiation avec la médiatrice vont pouvoir permettre à l'enfant finalement d'avoir deux parents enfin d'avoir deux parents voilà donc c'était vraiment alors là donc là la parole était déjà mise en scène j'avais pas tellement à aller la chercher j'ai longtemps cherché le lieu où je trouverais cette mise en scène de la parole qui était exactement la mise en scène qui donnait le sens que je souhaitais que je recherchais à la parole voilà et donc c'est vrai que ça c'est ce qui m'a permis là parce que avant ce film je peux pas dire que j'étais complètement dans ce qu'on appelle le cinéma direct et c'est vrai qu'avec monsieur contre madame j'ai complètement basculé mais aussi avec la rencontre avec Patrice en tant que réalisateur et ce qu'on pouvait faire ensemble justement là où on était vraiment où ça nous permettait de travailler ensemble là je suis passée complètement du côté du cinéma direct et donc de ce rapport à la chose filmée ou à la personne filmée etc qui est de l'ordre de l'éthique on peut pas se permettre avec le cinéma direct d'être dans une relation suspecte obscène de voyeurisme c'est impossible le film serait pas regardable si j'avais filmé monsieur contre madame de cette façon là ce serait pas regardable ce serait insupportable donc voilà donc ça c'est vraiment cette dimension de l'éthique qu'il y a dans le cinéma direct c'est vraiment une des choses aussi qui nous a permis de travailler ensemble de nous rencontrer oui absolument alors bon par rapport au convoi la question de la mise en scène de la parole se posait dans des conditions tout à fait différentes de ce que Claudine vient de décrire pour monsieur contre madame évidemment parce que là c'est c'est moi qui vais la chercher la parole et c'est moi qui vais la provoquer puisque par définition les chauffeurs sont seuls dans leur camion et pendant tout le long de ce voyage de cette odyssée et ils ne parlent entre eux quasiment que par la radio bon et il y avait un film possible où il n'y aurait eu que ce statut là de la parole il n'y aurait eu que des paroles échangées entre eux à la radio et à l'étape au moment où on s'arrête dans les parkings et ça aurait ça aurait été le cinéma direct dans sa pureté on va dire et en fait ça aurait fait un film assez fictionnel je pense et il y avait la matière à ça mais moi je voulais plus que ça c'est à dire je voulais qu'il y ait quelque chose d'une rencontre avec eux réelle et donc à partir du moment où moi je faisais le voyage avec eux je ne pouvais pas gommer cette dimension de ma présence et donc de ce qu'elle allait susciter en termes de confidence en réalité voilà d'une parole intime d'une confidence et cette parole intime ou cette confidence c'est ça que le film met en scène et c'est ça que j'ai mis en scène et mettre en scène ça voulait dire par exemple faire en sorte que les confidences arrivent à un moment donné et pas avant parce que j'étais lié par la chronologie du voyage je 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 on part de 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 France on va au Carabas en plein hiver au moment de la guerre de Tchétchénie il va y avoir des difficultés il va y avoir des obstacles il va y avoir des des moments de tension etc des vraies difficultés et et je veux que la parole soit liée à tout ça et il y a il y a il y a un lieu pour que la parole s'exprime et c'est pas n'importe quelle parole qui s'exprime dans n'importe quel lieu et je pense que dans la cabine d'un camion pendant qu'on roule c'est un lieu où un certain type de parole peut venir et il y a aussi des moments et donc par exemple pendant les les huit ou les dix premiers jours du voyage d'un tournage qui a duré six semaines je me suis tu je ne voulais rien dire parce que je ne voulais pas déclencher une parole justement à ce moment là de la chronologie du film de la dramaturgie du film que j'étais en train de construire avec eux voilà et je voulais attendre le bon moment pour pouvoir parler de choses et au début ils ne comprenaient pas parce que parce que je faisais ils croyaient que je faisais la gueule quoi puisque je ne parlais pas voilà et moi je n'osais pas parler parce que j'avais trop peur de déclencher une parole parce que je savais je connaissais bien Amine et j'avais déjà fait un voyage de repérage avec lui et d'un coup il vous lâche tout et s'il m'avait tout lâché en Pologne ou sur une autoroute allemande j'étais foutu j'étais obligé de monter ça dans les 20 premières minutes du film et qu'est-ce que j'allais mettre après vous voyez ce que je veux dire donc il y avait il y avait vraiment une mise en scène et je savais très bien qu'au bout de 15 août ou de 3 semaines où on aurait vécu ensemble enfermés dans ces cabines avec toutes les difficultés qu'on allait rencontrer c'est pas la même parole qui allait venir c'est pas la même parole qui allait surgir et donc tout le pari et la mise en scène en fait c'était ça c'est très rare quand même dans l'histoire du cinéma un cinéaste qui empêche ses protagonistes de parler d'une façon très douce évidemment pour trouver le bon moment alors là où on voit justement une de ces constances de ces cohérences incroyables qui fait oeuvre indépendamment donc de la singularité de chaque film c'est le rapport c'est le rapport bien sûr entre monsieur contre madame et la rumeur du monde parce que c'est en fait exactement le même dispositif donc d'un lieu de de re-sociabilité enfin j'allais dire à la fois de sociabilité et de re-socialisation avec donc au centre de ces dispositifs des médiateurs donc comme dans monsieur contre madame mais qui dans les arrivants donc 10 ans plus tard sont aussi des traducteurs et donc là voilà on n'est plus devant des questions vraiment enfin exclusivement familiales affectives disons domestiques là on est devant voilà la rumeur du monde dans son ensemble et ce hall donc où se trouvent les arrivants c'est une espèce d'incroyable fournaise où ce de carrefour où toute la misère du monde celle des exilés des déportés économiques des réfugiés de toutes sortes se retrouvent et donc est-ce que c'était très délibéré ce rapport entre les deux films cette entre monsieur contre madame oui non je pense que le point commun entre les deux films c'est pas vraiment ça c'est le c'est le c'est plutôt la façon de travailler enfin je veux dire ce que j'ai pas dit sur la façon dont j'ai travaillé avec monsieur contre madame c'est le temps c'est le fait que ça a duré pour arriver à filmer cette parole qui était tellement en fait intime etc sans que ce soit voyeur exhibitionniste il fallait que je j'ai beaucoup de temps d'ailleurs j'ai passé on a filmé avec Raymond et Pierre pendant six mois sept mois à raison de deux ou trois deux jours par semaine et parce que il faut trouver il faut trouver la place il faut trouver le le mouvement de caméra il faut trouver le type de présence qu'on va donner à la caméra pour interpréter et pour rendre compte de la façon la plus juste possible la plus vraie par rapport au désir qui est à l'origine du film et ça ça demande énormément de temps et ça c'est une des constances de notre travail les arrivants c'est exactement la même procédure au point de vue du temps les règles du jeu également le prochain le peuple ce sera la même chose c'est à dire que là il y a quelque chose je pense que tout ce qui est de l'ordre d'ailleurs du cinéma direct fonctionne de cette façon là c'est à dire que ben Perrault voilà ça peut durer ça peut durer des années aussi ou par exemple le sans adieu le film qui vient de sortir enfin qui est sorti il y a deux mois lui c'est sur dix ans qu'il a filmé enfin je veux dire il y a quelque chose qui ne peut pas se dire se filmer se montrer autrement que dans le temps il y a tout un travail il y a toute une élaboration que le réalisateur doit faire pour parvenir à rencontrer véritablement à la fois la parole et le cinéma pour les croiser sinon sinon il y a quelque chose qui est complètement raté et le cinéma et la parole est-ce qu'on peut regarder du coup les arrivants oui un petit mot des arrivants alors il ne faut pas que je me trompe dans les extraits on doit être au cinquième merci 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 les assistantes et les traducteurs, petit à petit, deviennent protagonistes aussi, et leur souffrance se révèle aussi. Et ça, je trouve que c'est très renoirien, en fait. C'est un cinéma démocratique où tout le monde est important. Oui, oui, tout à fait. Et ça, par exemple, ça s'est vraiment révélé au cours du tournage. C'est devenu la figure centrale du film, cette espèce de mouvement panoramique qui va désarrivant vers les accueillants, et qui va petit à petit constituer les accueillants en véritables personnages de cinéma, alors qu'au départ, on était parti avec l'idée de faire un film sur les arrivants, et pas du tout sur les accueillants. Non, pas du tout, mais on voulait se servir d'eux pour révéler les arrivants. Or, en réalité, c'est quasiment, pratiquement l'inverse qui se passe. C'est les arrivants qui révèlent la personnalité et les contradictions et l'absurdité auxquelles sont soumises, et l'injonction paradoxale auxquelles est soumise l'accueillant dans cette problématique des exilés et du droit d'asile. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas inventer avant de le vivre. Et ça, c'est encore une des richesses formidables du cinéma documentaire. C'est-à-dire qu'on part avec une idée, et cette idée, elle est importante, parce qu'elle est porteuse du désir de faire le film. Mais ensuite, on est embarqué dans une aventure qui d'un coup se déroule au présent, et va révéler autre chose. Et c'est comme ça, c'est parce qu'on prend ce risque-là que quelque part, on est dans un processus de comprendre le monde, de comprendre ce que nous avons devant les yeux. Parce que justement, par définition, on ne le sait pas. On ne le sait pas avant, et le cinéma devient véritablement cet outil qui va être un outil de... Et moi, j'ai presque tendance à dire que le cinéma documentaire conçu comme ça est en lui-même une anthropologie, un outil anthropologique. Non pas par son sujet, par les thèmes qu'il aborde, non pas parce qu'il va faire de l'anthropologie en s'intéressant à tel ou tel aspect de... Voilà. Mais parce qu'il est cet outil, cette position. Alors, c'est là où on est très différent, par exemple, de la sociologie. Parce qu'effectivement, on ne va pas chercher un panel représentatif de... Voilà. Non, on va s'intéresser à la singularité de chacun. Et c'est cette singularité qui, au fil du film, va se constituer et va l'emporter, va devenir vraiment le... Et là, on est vraiment au cœur de ce que le cinéma permet comme approche du réel et de sa complexité et de ses contradictions. Et de toutes ces facettes de l'humain dont vous avez parlé au départ et qu'on va retrouver. Je crois que le mot important pour ce qui est de ce film et de notre cinéma, c'est le mot déplacement. Déplacement, oui. C'est-à-dire qu'on accepte nous-mêmes d'être déplacés. Voilà. C'est même ce qu'on cherche, en gros. Absolument. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas dans la réalité qu'on filme pour mettre en boîte. Un film préconçu. Voilà. On est donc... Comme on est en recherche, ce qui nous intéresse, c'est quand même, finalement, là aussi, le voyage. Tout à fait. Dans les arrivants, c'est clair. Et là, on est tous les deux pareil. C'est-à-dire ce voyage particulier qui est d'aller sur le territoire de l'autre, etc., d'accepter d'y aller complètement et de perdre un peu quelque chose de ses certitudes. Par exemple, sur ce tournage, on a beaucoup souffert à cause de ça. Puisqu'on partait avec des... Dans la tête, quand même, des clichés, des certitudes, voilà, sur qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien, ce qu'étaient les étrangers, qui étaient formidables, tous, forcément. Des victimes. Des victimes qu'il fallait absolument accueillir. Enfin bon, voilà. Et puis, on s'est trouvés confrontés à un réel qui n'était pas du tout celui-là, où il y avait vraiment des personnages qui étaient, à l'évidence, des gens extrêmement violents, antipathiques. Et contrairement à ce qu'on aurait pu penser, du côté des assistantes sociales, vis-à-vis desquelles on avait a priori une espèce de... Pas de mépris, mais on était un peu... Parce qu'en plus, c'est notre société française. Enfin, on est toujours... Bien sûr, c'est nous. C'est nous. Voilà. Et là, c'est vrai qu'il y a eu un vrai déplacement et qui s'est joué non seulement dans la façon de filmer, mais à l'intérieur de nous. Bien sûr. Et ça, c'est une traversée. C'est une vraie traversée. Et c'est un peu ce qui se passe à chaque film. C'est-à-dire, on part de quelque chose avec un désir, avec... On pense des choses, des certitudes, tout ça. Et puis, on se laisse. Et ça, je pense que c'est absolument pas le cas de tout le monde. Je pense que c'est vraiment ce qui fait un peu la particularité de notre travail. Parce que je pense qu'on peut très bien faire du cinéma direct en n'ayant pas du tout envie d'être déplacé. En gardant, voilà, une certitude. Parce que c'est ça, c'est ce qu'on veut dire, c'est ce qu'on veut délivrer. Et donc, la recherche n'est pas forcément la même. Et je pense que ça, c'est très important, cette histoire du déplacement. Et c'est dans ce sens-là qu'on distingue la réalité du réel. Alors, bon, distinguer la réalité du réel, c'est des concepts philosophiques un peu classiques. Mais nous, on reprend ça à notre compte par rapport à notre propre boulot, à notre propre travail. C'est-à-dire qu'au fond, la réalité, ce qu'on met derrière nous, le mot réalité, c'est ce qu'on a sous les yeux. C'est ce qui est au-dehors de nous. C'est ce qui existe sans nous, qui existe avant qu'on le regarde, qui existe avant qu'on le filme et qui existera après. Et dans ce sens, le cinéma est quelque part un peu plus que cette réalité parce qu'il inclut celui qui perçoit, celui qui regarde, celui qui écoute, celui qui cherche à comprendre. Et donc, c'est dans cette relation que pour nous intervient la notion de réel. C'est-à-dire au sens où peut-être Lacan disait c'est l'impossible. Bon, voilà. C'est-à-dire c'est inatteignable. On regarde la réalité avec cette espèce de désir de réel. Claudine parlait de traversée. C'est de cette traversée-là qu'il s'agit. Et je pense que c'est la... Moi, je pense que c'est dans tout le cinéma documentaire ou presque. Enfin, il y a quelque chose dans la position documentaire qui est, à mon sens, de cet ordre. Voilà. Alors bon, peut-être on ne sait pas bien le théoriser. Il faudrait que des philosophes s'en occupent. Mais c'est moteur quand même. C'est-à-dire on sent bien qu'il y a une manière, même là où on est, comme vous dites, dans une position d'observation, il y a une manière d'être présent à ce moment-là, dans ce lieu-là, d'écouter comme ça, de filmer comme ça, de faire ces cadres-là, d'avoir cette distance-là qui est absolument unique et qui révèle quelque chose d'unique qui est de l'ordre de la relation, de l'ordre de la... Et ce qu'on appelle la parole au sens fort, c'est de l'ordre de cette relation. Ce que Claudine disait à propos de la position tierce. Et on la recherche tout le temps parce qu'effectivement, il faut qu'elle soit quelque part signifiée dans le réel pour que ça fonctionne cinématographiquement. Dans quelque chose de l'arbre du fleuve et du cri du peuple, j'avais le poète qui jouait ce rôle-là. Il y a toujours quelqu'un qui joue ce rôle-là dans le réel. Et c'est ce qui libère du coup quelque chose de l'ordre du cinéma direct parce qu'effectivement, le spectateur à ce moment-là a une place qui est la nôtre. C'est-à-dire qu'au montage, on va s'effacer et lui laisser cette place que nous avons eue au cours du tournage. Et donc, il y a un processus d'identification pratiquement qui se fait avec nous, sans nous. C'est-à-dire sans qu'il y ait la présence de nous qui fasse obstacle. Le spectateur est directement confronté à ce qu'on a mis en scène du réel. Il y a des figures d'intercesseurs, mais surtout, je dirais, c'était très notable sur un mode mineur, mais inoubliable dans l'extrait qu'on vient de voir. Moi, je trouve que votre cinéma, c'est aussi une mise en scène de l'événement qu'est la compréhension. Tout à fait. Et donc là, c'est une succession de malentendus, d'approximations qui se réparent ou pas. Oui, oui. C'est ça qui nous bouleverse. Alors, c'est petit. C'est tout petit. Et cette petitesse, ce peu, je ne sais pas comment le dire autrement, c'est vraiment quelque chose sur lequel on est parfaitement synchrone, Claudine et moi. C'est-à-dire cette recherche et cette attention au peu, au petit geste, au petit signe qui va contredire le regard ou qui va contredire la situation ou qui va mettre une faille, introduire un coin. Et c'est là aussi qu'il y a la dimension de comédie. Tout à fait. C'est-à-dire, c'est dans ces petites choses qui ne se comprennent pas, qui se mélangent, tout ça. Puis finalement, ça aboutit. Et là, il y a du drôle. Et c'est vraiment l'histoire de là aussi de Renoir. C'est-à-dire que la force à Renoir, c'est un maître. Et du coup, de l'humain. C'est du drôle au sens qu'il n'y a pas d'humain qui nous... Et les plus grandes souffrances, s'il n'y a pas cette dimension-là, elles sont infilmables. Les détresses, les situations difficiles, il faut qu'il y ait cette dimension... Ça va être très clair, par exemple, avec les règles du jeu, où il y a une dimension d'humour qui rend absolument supportable ce qu'on filme. C'est clair. Alors, je voulais qu'on regarde une autre séquence plus loin dans M. contre Mme, sur la question de l'inaudible, au contraire, du silence, et notamment dans la situation des enfants. Mais malheureusement, on va manquer de temps. Donc, comme vous l'évoquiez, on va passer directement à la loi et aux règles du jeu. Donc, la parole comme logos, vraiment comme loi qu'il faut apprendre, qui vous structure, sans laquelle vous êtes un paria, en fait. Alors, dans ce film, il y a la même situation de dépendance administrative que dans les arrivants. Mais on est, cette fois, dans une marchandisation de cette dépendance, en quelque sorte, dans cette multinationale Ingenius, c'est ça, qui s'appelle comme ça ? Ingenius. 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 Je le disais tout à l'heure, les gens qui essayent de réparer, comme presque... Beaucoup des gens que vous filmez sont des gens qui essayent de réparer quelque chose du monde. Donc, eux, qui sont dans des situations aussi frontières, liminaires, entre le profit et la misère, comme avant, dans l'illégalité et la légalité, enfin, ces gens qui vont basculer d'un côté ou de l'autre du social, au lieu d'être des bourreaux, comme souvent dans d'autres films, ce sont soit des victimes comme dans les arrivants, soit dans leur diversité, bien sûr, mais presque des héros, en fait, pour ceux qui, dans la plus grande bonté, dans le plus grand savoir-faire, savent sortir quelqu'un de son... sortir un être de ses complexes, de ses absences à lui-même, de sa privation. Donc, est-ce qu'on peut voir un petit bout de ce film ? et puis, bien sûr, vous nous en parlez plus. L'objectif, c'est de vous préparer à l'employabilité, au monde de l'entreprise actuelle, au marché du travail actuel, en vous donnant les bons conseils, en vous coachant, en vous proposant des ouvertures de portes dans des entreprises. Vous savez, au bout de combien de temps une entreprise sait qu'elle va vous embaucher ou pas à l'employabilité, au monde de l'entreprise actuelle, au marché du travail actuel, en vous donnant les bons conseils. C'est très souvent un coachant, un recruteur, en vous proposant, et ici... On l'a gardé. Pardon, on va recommencer. Excusez-moi, si je dis faire une fausse malade. L'objectif, c'est de vous préparer à l'employabilité, au monde de l'entreprise actuelle, au marché du travail actuel, en vous donnant les bons conseils, en vous coachant, en vous proposant des ouvertures de portes dans des entreprises. Vous savez, au bout de combien de temps une entreprise sait qu'elle va vous embaucher ou pas ? Après l'entretien. Après l'entretien ? Après deux mois, je crois. C'est en 13 secondes. En 13 secondes, un recruteur sait s'il va laisser sa chance à la personne. 13 secondes, donc il faut être bon en 13 secondes. un jeune qui arrive, qui a laissé ses baskets et qui a un machin, il y a un machin, il y a un machin, voilà, l'employeur sait que c'est un jeune. Par contre, un jeune qui vient habiller correctement, qui serre la main, bonjour monsieur, nous avions rendez-vous à 9h15, je me présente, je viens, ah, tiens, ce n'est pas un jeune, c'est un professionnel, une personne, certes, état civil un peu plus jeune, mais c'est un adulte qui vient chercher un emploi. Voilà, tout simplement. Un petit conseil, donc maintenant, faites attention à vos 13 premières secondes, c'est ce qu'il y a de plus important. Bonjour. Je vous écoute ? C'est moi qui vous écoute. Je m'en doutais que vous allez me le dire, ça va. On vient de me prévenir, oui. Qu'est-ce que je dois vous dire ? On va pas briffer. Alors, on va vous laisser, est-ce que vous avez un sélection ? Oui. Et en fait, on va vous laisser vous présenter, c'est-à-dire vraiment présenter nous votre parcours, vos compétences, vos motivations, etc. Enfin, voilà, présenter votre parcours. On est dans l'idée que nous sommes des recruteurs et que vous êtes des membres. Pour vous présenter, par contre, on ne vous posera pas de questions. Voilà. Des fois encore. Merci. Qu'est-ce que je peux vous dire sur moi ? Mon nom, mon prénom, je dois vous le dire quand même. C'est une base. Je m'appelle Kevin Vanoud, j'avais 21 ans. Je suis sorti de l'école à 16 ans. Je suis rentré en contrat de professionnalisation d'un bâtiment. Puis après, des expériences manutentionnaires. Rien de plus de qualifiant. J'ai un CDI distributeur de prospectus depuis 2009 aussi. Puis voilà, à part l'émission d'intérim. sur vos expériences, vos compétences, etc. Vous développez peut-être un petit peu plus. Je touche un peu dans tout dans le bâtiment. Je travaille beaucoup de temps dans le bâtiment. Et puis, manutention, je fais tout ce qu'on me dit de faire. D'accord. Ça dépend du poste aussi. C'est quoi l'adjel est votre projet aujourd'hui ? Travailler. Ouais. Sur quelle métier ? Bah, de préférence dans la production. J'aime bien. D'accord. Et pourquoi ? Parce que ça serait de gerner. J'aime bien. Le temps, il passe de vite. Qu'est-ce que vous prenez de nous dire d'autre pour essayer de nous convaincre ? Je ne sais pas. Je n'arrive pas à nous vendre. motiver, tout ça, mais il n'y a pas beaucoup à parler, on va dire. C'est un plan de séquence. Et c'est là-dessus que je voulais rebondir. C'est-à-dire que... Et ça, on le recherche évidemment un peu systématiquement. Alors, on ne le trouve pas toujours, mais quand on le trouve, c'est vraiment important parce qu'on est vraiment dans la... ce que Deleuze appelait des blocs de mouvements durés. C'est-à-dire... Et ça, alors, je trouve que c'est formidable parce que quand il n'y a pas de coupe, alors, il n'y a pas de tricherie. Il n'y a pas... C'est-à-dire, on vit un moment, un moment où la parole, et là, on voit bien qu'elle est justement difficile. Et c'est ça qui la rend précieuse. C'est-à-dire que, évidemment, c'est les silences, c'est l'impossibilité de parler dans cette situation et d'avoir à dire ce qu'on attend qu'ils disent qui devient signifiante, qui parle en réalité. C'est-à-dire qu'effectivement, la parole-là, c'est l'impossibilité de parler qui devient une parole. Et c'est souvent ça, en réalité. C'est souvent la difficulté qu'il y a à parler, mais c'est vrai que moi, j'appelle ça la parole vive. Et c'est exactement ça qui est le contraire du discours qu'on a eu avant. Le coach avant, on est dans le discours. Cette parole-là, il la répète tous les jours. Il la connaît par cœur. C'est une parole morte. C'est une parole discours. C'est une parole qui fait oppression. Alors que la parole de Kevin, du jeune, c'est le contraire. Voilà. Et je pense qu'alors ça, c'est vraiment quelque chose avec lequel on travaille, cette matière de la parole, mais depuis toujours, enfin depuis nos tout premiers films et jusqu'au dernier. Et puis on va continuer parce que... Alors ça, c'est sans fin. Parce que la richesse de cette parole, au moment où elle naît, au moment où elle émerge, et c'est ce qu'on va chercher dans notre prochain film avec Nous, le peuple, c'est exactement ça qu'on va chercher sur une parole politique, justement, ce qu'on a encore jamais... Enfin, pas jamais fait, mais... Voilà. Alors justement, pour terminer cette masterclass, est-ce qu'on pourrait vous entendre lire un bout de ce projet, de ce scénario ? Donc Nous, le peuple. Alors donc, ça s'appelle Nous, le peuple. En fait, il faut dire en deux mots ce que c'est quand même. c'est un travail qui est fait par une association qui s'appelle Les Lucioles du Doc, qui fait un travail dont Jonathan, qui est là, est responsable, et qui fait un travail d'éducation populaire, qui a choisi depuis un an de faire ce travail sur la réécriture de la Constitution française. Voilà. Donc il y a trois groupes qui sont dans le film. Ces trois groupes, c'est un groupe de lycéens de Sarcelles, de première ES, un groupe de détenus de Fleury-Mérogis, et un groupe de femmes immigrées dans un chantier d'insertion. Donc là aussi, c'est un film sur la parole, sur la naissance, ce qu'on cherche en tout cas, c'est ça, c'est la naissance d'une parole politique. Et donc ça se présente comme une pièce de théâtre. Acte 1. Un carton républicain avec une date, février 2018. Au lycée Jean-Jacques Rousseau, une salle de classe. Assis autour des tables, on retrouve le groupe d'adolescents qui étaient à l'Assemblée nationale avant. Ils sont élèves d'une classe de première ES. Jessie est debout à la place du professeur. Sur le tableau, une phrase est écrite. Le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale. Jessie écrit en dessous. Qui sommes-nous ? Elle se retrouve vers ses camarades et leur demande. Qui sommes-nous ? Plusieurs voix. Et toi qui t'es ? Tu ne me reconnais pas ? Ça veut dire quoi qui sommes-nous ? Jonathan est assis au fond de la classe avec Léa. Donc Jonathan et Léa sont les deux éducateurs populaires. Il se lève avec le geste de nuit debout qui signifie stop. Jonathan, petit rappel, on vous a proposé de réfléchir ensemble à ce que pourrait être une nouvelle constitution. Dans cet atelier, vous êtes tous volontaires. A la fin de l'année, certains d'entre vous rencontreront des députés de la commission des lois. C'est une affaire sérieuse qui vous engage individuellement et collectivement. Avant tout, vous devez dire au nom de qui, de quoi vous parlez, qui vous représentez. Sinon, vous n'aurez aucune légitimité. Alors, Sajed, agressif. Alors quoi ? Léa, comment vous définissez-vous en tant que groupe ? Qui êtes-vous ? Jessie, tu notes. Sajed, toujours agressif. Moi, je suis un extraterrestre. Jessie, furieuse. Ça, j'écris pas. Léa, qu'est-ce qui vous rassemble ? Qu'est-ce qui fait votre identité à tous, à Jean-Jacques Rousseau ? Les élèves. Bah, on habite Sarcelles, on est de banlieue. Non, écris pas ça. Banlieue, c'est moche. T'es tout de suite catalogué. Moi, je pense qu'il faut mettre le mot banlieue comme quelque chose de bien. C'est vrai. On n'est pas comme ceux de Paris. On n'a pas le même style de vie. On n'est pas des bobos, il faut le dire. Nous sommes la diversité. Oh, ça me plaît ça, la diversité. On a la même culture. On est l'avenir de la France. J'écris. Ça, c'est bien. Elle écrit. Nous, élèves de 1ère ES à Sarcelles, on est l'avenir de la France. À la maison d'arrêt de Florie Mérogis, une salle de classe qui ressemble à celle de Sarcelles avec ses tables et son tableau. Mais ici, les fenêtres s'ouvrent sur des rouleaux de barbelés qui entourent la cour de promenade de la prison. Les détenus entrent un par un en remettant leur carte d'écrou à un gardien. Ils saluent Jonathan et Léa, poignée de main et pour beaucoup, main sur le cœur. Tout le monde se connaît et bavarde de façon détendue. Jonathan plaisante avec l'un ou l'autre. Léa ne semble pas gêner le moins du monde d'être la seule femme au milieu de tous ces mecs, jeunes et costauds. Jonathan, bon les gars, on y va. On reprend là où on en était. Ceux qui ont écrit la Constitution française l'ont fait au nom du peuple. L'exercice d'aujourd'hui, c'est que vous vous définissiez afin que l'on sache qui va écrire, quel peuple vous êtes. Qui êtes-vous ? Youssef, gêner. Bah, on est des prisonniers. Léa, mais vous n'êtes pas que ça. Le détenu surnommé le philosophe agressivement. Mais si Léa, on n'est que ça. Des criminels, des fainéants, des rien du tout comme le président, il a dit. Mais le président, il oublie une chose. C'est la société qui a fait de nous des criminels. Parce que le crime, ça lui sert à la société. Pensez-y, les mecs. C'est le criminel qui produit tout l'appareil judiciaire. Sans criminel, pas de juge, pas de procureur, pas de greffier. Et pas non plus de policier, ni de prison, ni de gardien, ni de spipe, ni de psy. C'est le criminel qui produit tout ça. Le philosophe est entré en détention sans le moindre diplôme et vient de passer une licence en sociologie, d'où son savoir et son surnom. Jonathan et Léa sont interloqués par ce discours. Est-ce pure provocation ou bien le philosophe est-il sérieux ? Le philosophe continue. Le crime produit une économie, des emplois, un accroissement de marchandises, du fric. Et en plus, c'est le criminel qui produit la loi et les législateurs à l'Assemblée nationale, au Sénat, et aussi les plus grands chefs-d'oeuvre de la littérature, Richard III, les Misérables, le Comte de Montecristo, les films de Melville et tout le reste. Sans le criminel, il n'y a pas de société. Autour de lui, les détenus ont fait silence. En détention, le philosophe est un caïd et on l'écoute. Qu'on soit d'accord ou non, il est difficile de le contrer. Mais Youssef aussi est un caïd. Youssef, le crime, l'économie, la loi, la marchandise, Shakespeare, mais tu mélanges tout, mec. Et tu oublies qu'il y a plein d'innocents ici, des pauvres mecs qui payent pour d'autres, des mecs qui n'ont même jamais rien fait. Et d'ailleurs, le Comte de Montecristo, il était innocent, non ? Plus tard, les détenus sont assis autour de petites tables, l'un d'eux surnommé Crevette est au tableau, la crée à la main. Il porte un maillot de corps mini qui découvre ses épaules musclées. Pas un seul centimètre carré de sa peau qui ne soit tatouée. Sur le tableau, il est écrit « Qui sommes-nous ? » Crevette. J'attends. Après un silence, quelques voix s'élèvent, le ton est calme, presque méditatif. Nous, incarcérés à la maison d'arrêt de Fleury, nous sommes des citoyens français. Nos pères, on est allés les chercher en leur disant « Venez, il y a du travail. » C'est eux qui ont construit les tours, les cités. Ils ont fait des grandes choses. Ils ont fait la France. Ce n'était pas prévu qu'ils resteraient et qu'ils feraient des enfants. Nous, on est leurs enfants. On est les habitants des cités qu'ils ont construites. Le philosophe « Regardez-nous, les gars. On est tous pareils. On vient tous des mêmes quartiers. Ça ne vous paraît pas bizarre à vous qu'on soit ici, concentrés tous ensemble, un détenu. C'est la fatalité. Youssef, il n'y a pas de fatalité. Si tu acceptes la fatalité, alors ne te plains pas. Le détenu fataliste, tu mets quoi à la place de la fatalité ? Le philosophe, l'insurrection. Youssef, moi, je ne suis pas pour la violence. Le philosophe, il y a violence et violence. Parler, ça ne suffira pas pour que les choses changent. T'as déjà fait une omelette sans casser les oeufs ? Jonathan, on va quand même commencer par parler. On est dans une démocratie parlementaire et on en profite. N'oubliez pas qu'au final, vous aurez à désigner des délégués qui iront à l'Assemblée nationale. Au lycée Jean-Jacques Rousseau. Dans le foyer du lycée, les lycéens regardent une vidéo projetée sur le mur. On y voit un groupe de femmes serrées les unes contre les autres, de façon sans doute à tenir dans le cadre. Elles sont presque toutes d'origine africaine. Celles du premier rang ont un carton à la main. Elles regardent la caméra. Dans l'image, une femme, une trentaine d'années, portant un voile, prend la parole. Kira. Je m'appelle Kira. Je suis tunisienne. Je vis en France depuis 15 ans. J'ai trois enfants. L'aîné est en première, comme vous. À côté d'elle, moi, c'est Aïssatou. Je suis sénégalaise. J'ai deux enfants, sa voisine. Moi, je m'appelle Colette. Je viens du Togo. On va vous lire notre proposition. Kira lit son carton. Qui sommes-nous ? Nous sommes des êtres humains. D'où venons-nous ? Du pays lointain, de pays en guerre, de la misère. Aïssatou lit son carton. Nous n'avons pas choisi de naître là où nous sommes nés. Nous n'avons pas choisi la couleur de notre peau, mais nous avons choisi de vivre en France. On entend la suite du texte que disent les femmes sur les visages de lycéens. Maïmouna et Sajède semblent particulièrement touchées. Kira, nous sommes toutes des mamans réunies par la volonté de nous en sortir, de trouver un bon travail, d'avoir une vie meilleure. À toi, Limine. Limine, elle est chinoise et parle très mal français. Nous ne voulons plus entendre des mots qui blessent. Nous ne voulons plus être humiliés ni discriminés au travail, ni pour chercher un logement. Le message est fini, l'écran est vide. Dans la salle, il y a un long silence parmi les lycéens. Murphy, un petit black timide qui n'a encore jamais pris la parole, se lève brusquement comme mue par une soudaine illumination. Monsieur Jo, monsieur Jo, et pourquoi on ne dirait pas nous le peuple ? Merci, bravo. Applaudissements Applaudissements Merci, beaucoup. Merci. Merci.